Je m'appelle Raphaël Claustre, je suis directeur du CLER, du comité de liaison énergie renouvelable, qui est une association, qui est en fait un réseau des associations locales, des entreprises, des collectivités locales, de tous les professionnels locaux des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. Et nos actions sont essentiellement des actions d'animation de ce réseau de 170 membres, de lobbying au niveau national et européen, c'est-à-dire de porter la bonne parole, de porter les constats qu'on fait sur le terrain au niveau des responsables politiques. On a un centre de documentation qui est accessible gratuitement pour tous les publics. On a un championnat de France énergie renouvelable où on valorise les communes qui ont fait le plus en matière d'énergie renouvelable et on incite les autres à suivre. Et puis on utilise les énergies renouvelables comme accroche, sachant que le but est qu'il y ait une politique énergétique globale. Et ce championnat de France va devenir un championnat d'Europe en avril 2009. Donc il y a beaucoup d'actions de ce type. On travaille également sur la précarité énergétique, c'est-à-dire accéder à un niveau de confort normal pour les familles en difficulté. Donc on essaie de mettre énergie renouvelable, la maîtrise de l'énergie, dans une approche globale de développement humain, social, économique. Les énergies renouvelables en France, c'est la seule voie possible en matière d'énergie. Donc c'est celle vers laquelle il faut aller. Et il faut y aller en changeant d'approche, c'est-à-dire en changeant de vision globale nationale. Le national, c'est le niveau qui doit donner des grandes orientations et les questions de sécurité et de solidarité. Mais ensuite, ceux qui vont chercher le potentiel, ça doit être les acteurs locaux, les collectivités locales, les régions. Sous-titrage Société Radio-Canada